Au balance, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre, en même temps on va aller voir comment Vénus chez la Vierge influence votre vie amoureuse. Joyeux anniversaire à toutes et à tous, donc balance en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, n'hésitez pas bien sûr à aller voir vos autres signes, likez la vidéo, commentez si elle vous parle, si elle vous plaît, si elle vous aide, abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui passent par là, qui le souhaitent, cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance personnelle, sous la vidéo il y a écrit plus en lettres, cliquez dessus et vous avez mon numéro de téléphone pour me joindre via WhatsApp. Allez c'est parti balance, j'espère vous transmettre des beaux messages, on va aller voir déjà les signes qui peuvent être importants durant ce mois pour votre vie amoureuse. Alors donc en plein centre on a le signe du Bélier, ensuite on a Cancer, Gémeaux, Taureau et nous avons Lion. Bon, alors donc en plein centre on a Bélier, Bélier c'est la planète Mars, donc là ça va être un mois fort au niveau sentimental, on va avoir beaucoup d'action, de la volonté, du désir, une énergie très chaleureuse et très intense. Allez on continue ? Allez c'est parti, alors pour vous balance, nous avons la carte du sacrifice. Alors cette carte vous dit, nous sommes héritiers de nous-mêmes, résignation et abandon. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous balance ? On va aller voir le petit passage de la carte. Alors, au niveau sentimental, carte de l'abandon, désignant les relations nécessitant le sens du sacrifice. Elle nous suggère, nous poser les bonnes questions, de trouver un équilibre. Bon, bah écoutez, les balances c'est possible que vous soyez actuellement peut-être dans un sacrifice, alors dans l'attente de quelqu'un, dans une relation dans laquelle vous êtes dans le sacrifice. Est-ce que l'idée là, que cette carte sorte, on verra au fur et à mesure de la guidance, c'est peut-être de vous résigner, peut-être d'abandonner cette situation finalement qui ne vous convient plus ? Cette carte dit, nous sommes héritiers de nous-mêmes. Donc j'ai l'impression que balance pendant cette fin de cycle, puisque c'est une fin de cycle pour vous avec votre anniversaire, nouveau cycle commencera au mois de novembre. Donc pendant cette fin de cycle, est-ce que finalement vous devez épurer des choses ? Oui, c'est sûr. En plus, 2023, c'est une fin de cycle pour tous les signes qui est vraiment crucial et très, très, très importante. Sortir d'un sacrifice, arrêter peut-être de vous mentir à vous-même, combler vos manques par vous-même, parce que pour certains, effectivement, c'est ça. On va voir, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs avec ça. Alors, on a une première carte, on a la clairvoyance, vous voyez, vous ouvrez les yeux là pendant ce mois d'octobre, balance. Alors, le boomerang. Et la carte de l'argent, ok. Bon, l'argent, c'est, comment dire, c'est tout ce qui est enrichissant, c'est l'abondance, c'est pas forcément l'argent, c'est pas du tout même l'argent au niveau financier. Vous allez ouvrir les yeux, balance, il y a quelque chose. Alors, pour certains qui attendent, dans le sacrifice, entre guillemets, le retour de quelqu'un, c'est possible qu'il y ait ce retour. Mais ce retour va vous faire comprendre quelque chose, d'accord ? Je mets des guillemets pour l'instant, parce que ça peut être un retour très enrichissant, abondant, abondant, mais avec cette carte-là, j'y crois pas. Je pense plus qu'avec ce retour, vous allez comprendre quelque chose. Pour d'autres balances qui sont en relation, accompagnées de quelqu'un en couple ou pas, c'est possible qu'on ait une situation qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui vous met dans le sacrifice, et là, dans tous les cas, il y a une prise de conscience, il y a une compréhension. Qu'est-ce que vous allez décider avec ça ? On va voir maintenant ce que nous dit le tarot, on va revenir après sur ces cartes-là. Allez, c'est parti, balance ! Parce que Mars, c'est aussi, regardez, on a la mort et le pendu. Vous sortez d'un sacrifice, les amis. Il y a une situation qui se répète, il y a un retour, peut-être, voilà, un retour qui est possible, mais vous ouvrez les yeux et je pense que vous dites, ok, j'ai compris, c'est mort, c'est fini, je ne veux plus, je ne veux plus me sacrifier. Et Mars, c'est l'action, c'est aussi la destruction. Mars, c'est une planète extrêmement forte. Donc, ça, c'est fort possible, les amis, mais ça va vous faire du bien. Peut-être que là, vous décidez avec la carte de l'argent de vous donner de la valeur, balance. Pour les célibataires, on peut avoir, effectivement, la découverte d'une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, mais c'est répétitif, c'est les mêmes schémas du passé. Donc là, vous décidez, stop, non, c'est mort, ça, je n'en veux plus. Et là, vous sortez du sacrifice et vous vous donnez beaucoup d'importance. Vous vous respectez clairement. Regardez, on a la mort qui revient. Cavalier de bâton et la mort. Bon, pour certains, clairement, vous décidez de passer à autre chose. De passer à autre chose. Ou bien, c'est terminé les relations éphémères. C'est terminé les personnes qui ne sont là juste pour profiter des bons moments. C'est terminé le sacrifice. Il y a quelque chose, là, pendant ce mois d'octobre qui est terminé. Ça peut être une façon de faire. Ça peut être un schéma répétitif. Ça peut être une relation, une attente. Il y a quelque chose qui est terminé. Vous avez envie, là, balance de vivre, d'être heureux. Vous ne voulez plus vous sacrifier pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Allez, on y va. On pose les neuf cartes. Regardez, on a votre carte en premier. La justice. Le 4 de bâton. L'as d'épée. Le roi de denier. La lune. Le 2 de bâton. Le 9 de coupe. Le roi d'épée, vous êtes là. Et la carte du monde, fin de cycle. Bon. Effectivement, on peut avoir les balances. On peut avoir un retour. Quelqu'un qui revient, qui part, qui vient, qui part. Vous réconciliez, ça change. Enfin, voilà. Ça vient, ça part. C'est peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça, c'est possible. Le chevalier de bâton, il ne reste jamais. Il ne reste jamais en place. Il vient, il part. Il fait des allers-retours. Pourquoi ? Et puis, forcément, si vous avez quelqu'un en face de vous qui fait des allers-retours, ça vous pousse dans un sacrifice. Peut-être pour certains, il y a quelqu'un au travail aussi. Un balance. Quelqu'un qui vous séduit, mais sans jamais essayer d'aller plus loin avec vous. Et cette personne vous séduit, après, elle part. Ou elle va séduire quelqu'un d'autre. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Je pense que vous en avez marre. Je pense que là, vous en avez marre de ça. Sinon, pour d'autres balances, ça peut être un retour. Que vous attendez depuis un moment. Mais, mais, mais. On va voir. Au milieu, on a la lune. La lune, c'est aussi de sacrifice. Parce que la lune, c'est se taire, se cacher, ne rien dire, prendre sur soi, comprendre l'autre. La lune, il va y avoir beaucoup d'émotions. Ça va être fort, ça va être intense pendant ce mois-ci. Mais grâce à ces émotions-là, vous allez aussi devoir prendre une décision. On a la justice. La décision, fin de cycle. Avec cette situation, avec ce genre de personnes, ou avec ma notion de sacrifice, j'arrive au bout du bout. Là, c'est un achèvement. Tout ça, maintenant, c'est terminé. Il y en a marre d'attendre, il y en a marre de se cacher, il y en a marre de se taire. C'est terminé. J'arrête. Justice, décision juste et équitable. Clairement. Parce que derrière ça, avec l'ASDP, il y a une vérité. Il y a une prise de conscience phénoménale qui va vraiment vous pousser à la libération. La libération, pourquoi ? Pour votre propre bien-être. Pour certains, ça concerne effectivement un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Pour ceux qui attendent quelqu'un depuis longtemps, c'est possible qu'il y ait le retour de cette personne. Mais là, on voit clair et on décide non. Finalement, non. Ok, ce n'est pas grave, c'est du temps de perdu ou pas. J'ai attendu longtemps, mais finalement, c'est non. Je suis arrivée au bout du bout. J'ai envie d'autre chose. Vous avez envie de sortir de cette zone de confort. Il y a une zone de confort qui ne vous convient plus aujourd'hui. Et vous avez envie de sortir de là. Alors, on y va. Donc, votre situation amoureuse, sentimentale, actuelle. On a la justice. Vous êtes en pleine décision. Balance. Décision très importante. Regardez, on a encore ce roi de denier. Bon, ça concerne soit quelqu'un avec qui vous êtes engagé. C'est possible, si ce n'est pas un signe de terre. Ou un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Pour certains, c'est quelqu'un, c'est concernant votre passé. Prise de décision. Ça, c'est une personne de votre passé. Ou c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Mais prise de décision finale. Clairement, hyper important. Maintenant, les possibilités pendant cette période. On a un 4 de bâton. Et le 4 de bâton va parler de stabilité. De célébrer quelque chose. Ou peut-être concernant un engagement. Mais on va voir tout de suite ce qu'on a dessus. Donc, le 4 de bâton, ça les balance. La justice. Incroyable. La justice, 4 de bâton. Je peux voir honnêtement, avec le 8 de couple là. C'est la carte du divorce, de la séparation. Je peux voir un divorce. Balance. Je sors du sacrifice. Je divorce. Je me sépare. On n'habite plus ensemble. On a quelque chose comme ça. Ou bien, il y a le retour de cette personne. Ou ces retours répétitifs. Vous voyez. Je décide. Stop maintenant. Vous voyez, il y a vraiment ça. Vous tournez le dos à quelqu'un. Balance. Le conseil ASDP. Trancher. Décider. Trancher. Décider. Voyez la vérité. Écoutez votre intuition. C'est très, très, très important. Libérez-vous. Voilà. Libérez-vous. Le monde. Le monde, c'est arrivé au bout du bout. L'idée là, c'est d'achever. C'est de terminer. Là, vous avez plein de prises de conscience. Et vous avez envie d'évoluer. Et dans cette situation là, vous ne pouvez pas évoluer. Donc vraiment, écoutez votre intuition. Et si votre intuition, tout vous dit de vous libérer. Libérez-vous. C'est vraiment ce qu'on voit à Balance. L'évolution, on a le roi de Pentacle. Donc on a ce personnage dans l'évolution. Qu'est-ce qu'on a avec ce personnage ? Quatre d'épée. Vous allez prendre des distances et cette personne va. Regardez, on a la lune. Toutes les cartes se répètent. Vous allez prendre des distances et cette personne aussi va prendre des distances. Donc il y a une forme d'acceptation. Il y a une forme de distance, tout doucement. Vous savez ce que vous voulez. Vous ouvrez clairement les yeux. Vous ne voulez plus vous sacrifier dans quoi que ce soit. Vous décidez soit de ne pas poursuivre, soit d'arrêter, soit de divorcer, soit de vous séparer. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi légal pour les divorces, bien évidemment. Mais voilà, ça se retire tranquillement aussi parce que c'est destiné comme ça. La personne en face de vous, son énergie, on a la lune. C'est peut-être quelqu'un qui cache beaucoup de choses. C'est peut-être quelqu'un qui est en dépression. C'est peut-être quelqu'un qui est poisson, pourquoi pas. Peut-être quelqu'un qui est complètement absent. Vous voyez, la lune aussi, c'est ça. Sept de bâtons. Sept de bâtons, c'est quelqu'un en plus qui... Comment je peux dire ça ? Sept de bâtons, c'est quand on se sent attaqué. On est sur la défensive, on se défend, on se sent attaqué, ou on demande des justifications, ou on doit se justifier. Bon, voilà. C'est quelqu'un qui, bien évidemment... On va remettre une autre carte. Ne se laisse pas faire. Et peut-être aussi qui ne communique pas aussi ses émotions. Ouais, de DP. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Donc, à un moment donné, quand cette personne ne sait pas ce qu'elle veut, ou ne sait pas quoi choisir, et en plus de ça, ne communique pas, cache des choses, est complètement dans l'incertitude avec la lune, ou est en dépression. Là, on va parler de problèmes, même limite mentaux. Il faut que vous sortiez de ça, balance. Il faut arrêter que ça vous atteigne, comme ça. Parce que vous, ça y est, vous sortez de ce sacrifice, vous êtes en fin de cycle, vous avez besoin, vous avez l'énergie de Mars. Et avec le cavalier de bâton, vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin de vie dans votre vie amoureuse. Donc voilà l'évolution de cette personne. On a le 2 de bâton. Cette personne va se mettre en sécurité. 1, elle a tout. Vous voyez ? Cette personne va se mettre en sécurité. Cette personne ne va rien exprimer, mais va aller très mal à l'intérieur. Vous voyez ? Mais ne va rien exprimer, va garder, comme d'habitude, j'ai envie de dire, l'ego, la fierté de, ok, tout va bien. Vous voyez ? Mais cette personne, c'est sa vie qui… C'est la tour qui tombe sur elle. C'est sa vie qui se détruit. Mais bon, c'est comme ça. Parce que l'évolution, ce qu'on voit, balance de toute manière. C'est un bien-être, un vœu réalisé. Vous allez enfin vous retrouver. Et puis là, vous arrivez au bout du bout, quoi. Fin de cycle. Pour certains, vous divorcez. Peut-être vous vous séparez d'une longue histoire ou d'une longue attente. 9 ans, 21 ans, 3 ans, peut-être éventuellement. Mais vous vous retrouvez la balance. Vous sortez clairement d'un sacrifice. Parce que vous le désirez, parce que vous n'avez pas le choix. Donc au niveau des signes, on a eu taureau, vierge, capricorne beaucoup. On a balance comme vous et on a poisson. Allez, on va prendre… Et puis là, n'oubliez pas, on a aussi bélier, cancer, gémeaux, taureau et lion. Allez, on termine avec une petite carte de la lunologie. Vos proches et vous êtes en sécurité. Balance. Allez, on va aller voir ça, la nouvelle lune en cancer. Alors, cette carte vous dit « Votre vie privée va connaître un nouveau départ. Quelque chose émerge en relation avec les gens et les lieux que vous aimez le plus. Cela peut concerner un membre de votre famille, un colocataire ou un déménagement. Si vous désirez avoir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie privée, cette carte vient vous dire que c'est possible. Si vous avez laissé de côté votre famille, il est temps de revenir vers elle. Si vous avez négligé votre bien-être, il faut prendre soin de vous et vous choyer davantage. Si l'insécurité vous empêche d'avancer, travaillez dessus dès maintenant. C'est ainsi que vos souhaits seront exaucés. Voilà, balance. C'est ça, vous êtes en sécurité. Pensez à vous. Je pense qu'on vous pousse à ça, les amis, parce qu'il y a des belles choses qui vont arriver et ça, vous le savez, vous le sentez. Allez, que veut vous dire cette personne, balance, si vous la connaissez déjà ? Là, c'est vrai que je n'ai pas de message pour les célibataires, sauf pour certains célibataires, vous risquez d'attirer pendant ce mois d'octobre quelqu'un de similaire à une personne du passé, mais vous allez refuser. Parce que vous aspirez maintenant à autre chose pour tous les balances en fin de cycle. Allez, quel message a cette personne pour vous si vous la connaissez déjà ? Je me libère. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir vers toi et vivre notre amour. On a quand même quelqu'un qui est bloqué. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Vous voyez, on a quelqu'un qui ne va vraiment pas bien en balance. Mais je pense que vous, ça y est, vous sortez du sacrifice. Je pense que c'est quelqu'un qui est en dépression, qui ne sait pas du tout comment faire. Tout est en train de s'effondrer autour de cette personne. Mais vous, en fait, c'est fini. En fait, le sacrifice balance, vous devez penser à vous. Attendre que cette personne aille mieux, qu'elle se décide, qu'elle avance avec vous. Peu importe, c'est non, quoi. Maintenant, là, en cette fin de cycle cruciale 2023, c'est non, en fait. Vous avez besoin de vivre. C'est ce que je vois. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a aidé. Les amis, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos. Et encore une fois, très belle fête à tous. Bye. Sous-titrage ST' 501